Bonjour ! Bienvenue dans un nouveau vlog qui va probablement être assez décousu et sur plusieurs jours. Je viens de faire une sieste d'où peut-être ma tête qui est un petit peu endormie encore. Comme tu peux l'entendre peut-être il y a pas mal de bruit autour de moi. Je suis toujours dans la même chambre depuis décembre, fin novembre au Mexique. Sauf que comme tu peux le voir en haut là, il y a des ouvertures en fait. Donc c'est une chambre qui est dans le jardin. Je suis à part du reste de la maison. Et du coup j'ai tous les bruits autour. Donc il y a des intérêts à ça. C'est-à-dire que je me réveille avec le bruit des oiseaux etc. C'est très chouette. Il fait toujours frais parce que je suis toujours à l'ombre. J'aime beaucoup cette chambre. J'ai une très belle vue. Mais le bruit ça devient vraiment compliqué. Pendant mes consultations c'est compliqué. Quand je dors c'est compliqué. Mais bref, je vais changer de chambre bientôt. Au début du mois d'avril normalement je vais changer de chambre. Il y a quelques petites choses qui vont se passer ce week-end. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la caméra. Donc je vais t'emmener avec moi. Là je sors d'une consultation. Et aujourd'hui c'était particulier parce que je vais te montrer. Pendant la consultation je regardais au niveau de ma fenêtre. Mais je ne sais pas si tu vas pouvoir bien voir. Mais juste là ce que tu as devant les yeux c'est un papillon. Qui est sorti de son cocon il y a littéralement une heure. Et quand j'ai commencé la consultation je me rappelle avoir regardé ce truc en me disant Tiens mais ça ne serait pas un autre cocon. Parce que j'en ai un autre quelque part ailleurs dans ma chambre. Et en fait pendant la consultation le papillon est sorti. Il est sorti de son cocon. Donc c'était un très beau signe. Surtout par rapport à ce dont on parlait dans la consultation. Très heureuse, ça me met vraiment joie de voir ce papillon qui sort de son cocon. Donc bref, je ne sais pas de quoi ce vlog va être fait. Je t'emmène littéralement avec moi et on verra bien. Je suis en pleine préparation d'un programme qui sera peut-être sorti quand tu verras cette vidéo. Qui est un programme sur les mantras et le mala. Parce qu'on me pose souvent des questions sur ces sujets. Parce que en vlog ou en vidéo ou sur Instagram je vous parle pas mal de mantras. Parce que ça fait partie de ma routine quotidienne. Et donc depuis le temps j'ai décidé de vous créer un programme sur le sujet. Donc s'il est déjà en ligne je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses aller voir. Et donc là je suis en plein montage de toutes les vidéos. Et il va falloir que je structure tout. Donc ça, ça va être les prochaines semaines. Hormis ça, je ne sais pas. Ça va être la surprise. Tu vas voir dans cette vidéo. Enfin oui, voilà. Ouais j'en ai qu'au. Mais là aussi à 아니야 jolie. Ah스트! Ah bah ouais ! C'est ça que j'en ai plein ma pièce, tu convincedie que tuMAN pas moi qui Finger ! Even when I want to performe une leap. bilan, puisque après chaque consultation j'envoie un bilan écrit aux personnes qui viennent me consulter, pour caser les grandes lignes de ce dont on a parlé, si j'ai des références à leurs données, je peux les mettre dedans, etc. Et elles ont un suivi comme ça. Elles peuvent voir au fur et à mesure des séances, si elles viennent plusieurs fois, ce qui s'est passé les séances précédentes. Et j'ai décidé de créer une fiche sur la cure du foie, qui est assez connue, c'est une cure du docteur Clark ou du docteur Moritz, à peu près les mêmes. Et en fait, j'ai décidé de me créer une fiche parce que j'ai beaucoup de personnes à qui je la recommande. Et c'est vrai que le livre sur la cure en lui-même est très très complexe, très gros, puisqu'il explique vraiment tous les principes de la cure, comment fonctionne le foie, pourquoi il tombe malade, etc. Et tout le monde n'a pas spécialement envie d'aller aussi profondément dans les choses. Ce que je comprends totalement. Donc j'ai décidé de créer une fiche synthétique, visuelle, avec tout ce qu'il faut, donc les ingrédients qu'il faut, combien de temps ça prend, etc. Et faire une sorte de chronologie. Comme ça, je pourrais les envoyer aux personnes qui me consultent et qui ont besoin de faire une cure du foie. Ce sera beaucoup plus simple que d'expliquer dans chaque bilan. Donc voilà, ça va être le programme de cet après-midi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'aimerais bien faire un tout petit peu de montage pour continuer à préparer le programme. Donc le programme sur les mantras et les malas. Et peut-être si j'ai le temps, on verra, parce que j'ai peut-être retrouvé une amie. Donc il y a peu de chances que j'ai le temps. Mais si jamais j'ai le temps, je ferai un cours, je suivrai un cours vers mes professeurs. Aïe, ça va être le programme de Jovi. On est le lendemain. Je suis toujours au même endroit. J'ai bougé entre temps, je te dis. J'ai eu peur ce matin parce que j'ai voulu prendre ma caméra pour te filmer ma morning routine comme je le fais de temps en temps dans les vlogs. Et en fait, mon trépied, c'est un trépied d'assez mauvaise qualité que j'avais trouvé d'occasion sur Vinted. Et en fait, la vis sur laquelle se visse la caméra normalement a décidé de se casser. Donc j'avais un bout de vis dans ma caméra et le trépied de l'autre côté. Donc déjà, j'ai eu peur de ne pas pouvoir la retirer. Bon déjà, mon trépied, je ne peux plus l'utiliser du coup. Mais ça, ce n'est pas très grave. Mais c'est surtout que ce petit bout était resté dans ma caméra. Donc je ne pouvais pas attacher ma caméra à quoi que ce soit d'autre. Donc bref, c'était un petit coup de stress. Mais ça s'est rétabli avec une bonne pince. À part ça. Hier, je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose finalement. J'ai juste fini la fiche sur la cure du foie. Et j'ai fini aussi la fiche bilan pour la personne qui m'avait consultée le matin. Après, j'ai retrouvé mon amie. Et donc on a beaucoup marché, etc. Et finalement, on a dessiné par dîner ensemble. Donc je suis rentrée assez tard. Donc je n'ai pas eu le temps de faire le reste du programme. Ce n'est pas très grave. Aujourd'hui, on va faire du montage. On va faire quoi d'autre ? J'ai créé un post pour lundi, pour Instagram. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre programme ? Ouais, j'ai préparé la vidéo pour celle qui va sortir lundi sur YouTube. J'ai vérifié que tout était bon. La miniature, le titre, la description, etc. Et il me restera, si j'ai le temps, j'aimerais beaucoup suivre un cours. Que je n'ai pas eu le temps de suivre du coup hier. Donc je vais voir pour faire ça. Et ce soir, j'ai une cérémonie de cacao. Je vous en parlerai probablement plus tard. Et j'ai une constellation familiale à 22h ce soir. Donc ça va être une longue journée. assez intense, mais très très intéressante, je pense. Donc on va bien voir ce qui se passe. Là, ce que tu peux voir, c'est une hutte, on va dire, à Temazcal. Temazcal, c'est une cérémonie qui ressemble à un sauna un petit peu. Où toutes les personnes vont s'asseoir en rond dedans. Et on va apporter des pierres de plus en plus chaudes dans la hutte, on va dire. Qui est en terre, il me semble. Et donc c'est une thérapie par le chaud, par la chaleur. Et ils en organisent assez souvent ici. Ça, c'est une collègue. C'est très bien. Sous-titrage ST' 501 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 le plus et du coup c'est pour ça que je m'entraîne tous les matins que je fais du sport tous les matins ou du yoga parce que j'ai besoin de bouger en fait dans la journée et souvent je fais une petite marche le soir aussi pour me détendre et me nettoyer l'esprit un petit peu mais bref ça pour dire que j'ai beaucoup beaucoup marché hier donc là ça va être une journée plutôt calme physiquement donc c'est toujours un peu bizarre suite à la constellation familiale et même la cérémonie de cacao ce qui a pu en ressortir toujours en train d'essayer de digérer tout ce qui a pu se passer parce que ça a été très dense en fait en l'espace de ça a commencé à 17 heures ça s'est terminé à une heure du matin voilà dans l'espace de huit heures il s'est passé tellement tellement de choses et j'ai hâte de pouvoir en discuter aussi avec des amis parce que en tant que femme pour comprendre et pour digérer les événements on a besoin de parler souvent la plupart du temps et et là j'en ressens le besoin j'en ressens le besoin en ce moment même si j'avais besoin d'un peu de temps seul pour aussi laisser s'installer tout ce qui a été dit etc donc bref aujourd'hui concentre toi maintenant aujourd'hui consultation ce matin et ensuite ensuite ça va être du montage je pense je continue à monter la formation sur les mantras je vais quoi d'autre créer le bilan pour la personne qui me consulte parce qu'à chaque fois que je fais je fais un bilan écrit comme je crois que je te l'avais dit avant qu'est ce qu'il y a d'autre à faire un poste instagram parce que je voilà juste posté sur instagram parce que il ya une vidéo qui sort aujourd'hui sur l'écriture la partie 2 le journaling comment utiliser l'écriture etc si tu l'as pas déjà vu tu pourras la retrouver et qu'est ce qu'il y aura d'autre oui je vais faire une lecture de thème pour m'entraîner donc un petit peu d'astrologie aussi et il faut que je prépare la cérémonie de clôture du tutorastro donc là ce week-end on va fermer entre guillemets la partie live la partie où on est tous ensemble du tutorastro même si les gens ont toujours accès à tout le contenu etc parce que bon ils ont accès à vie mais c'est pour voilà faire un point tous ensemble on va pouvoir aussi célébrer le printemps tant que le faire donc je veux juste faire quelques points pour pour structurer la séance donc ça je vais m'en occuper aujourd'hui et puis si j'ai le temps j'aimerais bien prendre le temps de danser ça fait longtemps que pas non plus c'est pas longtemps je l'ai fait samedi soir pendant la salomonie de cacao mais là j'aimerais bien danser danser seul un petit peu ça va me faire du bien je pense pour libérer un peu tout ça et puis voilà ce matin c'était renforcement haut du corps parce que le bas du corps j'y touche pas pour l'instant mais comment j'ai marché hier ce qu'il faut savoir en plus c'est que la puerto vallarta c'est une ville qui est entre mer et montagne on sait pas des montagnes hyper hautes comme les alpes mais tu gagnes très vite de l'élévation dès que tu veux aller vers vers l'est et du coup déjà dans la ville il ya énormément d'escalier de montées de descente etc je crois que j'étais à 40 et 40 étages quand j'ai regardé sur mon téléphone les les infos de ce que j'ai marché hier donc plus de vingt mille pas il y avait je sais plus combien 17 ou 16 kilomètres je crois que c'est ça 16 kilomètres et 38 38 étages en tout comme ça donc c'est un work at en lui même marché dans cette ville c'est du renforcement musculaire du bas du corps donc aujourd'hui c'était haut du corps je suis allé assez doucement parce que j'étais un peu fatigué comme je le disais mais voilà c'est tout ce qui se passe pour l'instant le deuxième papillon est sorti qu'il était là dedans tout à l'heure là juste avant que j'aille manger il est sorti je vais faire une cure du foie cette semaine donc jeudi normalement je fais la cure donc je suis censée boire beaucoup de jus de pomme ce qui va pas arriver parce que je peux pas boire un lit de jus de pomme par jour donc j'essaye quand même d'en boire pendant les quelques jours qui précèdent ce que je vais faire donc là j'ai un mélange pomme fruits rouges grenade non cranberry je crois quelque chose comme ça ce qui est pas plus mal parce qu'il ya aussi les fruits rouges sont aussi recommandés en jus pour la préparation du de la cure donc je vais déjà me faire ce grand verre là et je ferai ça les tous les jours sachant que mercredi j'irai me chercher un jus frais directement dans un café ce sera bien meilleur donc au final c'est réduire l'alimentation à quelque chose de simple des repas normaux on va dire en quantité mais par exemple moins de produits animaux moins de sucre raffiné etc ce que je consomme déjà pas ou très peu à part des oeufs à midi pas grand chose d'autre et je vais voilà manger normalement on va dire là ces deux jours là mercredi je vais manger dans un restaurant végétalien du coup c'est là bas que j'ai les jus en fait c'est un des seuls endroits où je peux avoir de vrais jus bon c'est pas des jus à l'extracteur mais c'est des jus à la centrifugeuse qui au moins sont frais etc parce qu'ici savent pas trop faire des jus de de légumes ou quoi que ce soit c'est plutôt des smoothies très dilués avec de l'eau donc je vais aller prendre mon jus là bas mercredi et je mangerai là bas du coup ce sera végétalien et puis jeudi ce sera le jour de la cure donc ça veut dire pas de gras très peu de protéines et en gros plus de nourriture après 14 heures donc ça va être chouette mais j'ai hâte en vrai j'ai hâte c'est une cure qui m'avait fait beaucoup de bien l'année dernière et là vu tout le soleil que j'ai pris la chaleur etc ça va faire du bien puisqu'il faut savoir que la cure du foie c'est une cure qui est très recommandée qui rentre il ya beaucoup de pita beaucoup de chaleur puisque le foie il accumule de la chaleur de l'acidité etc et des calculs aussi c'est pour ça qu'on parle beaucoup des calculs biliaires etc dans cette cure et voilà moi je n'ai pas une un de gros déséquilibre là actuellement mais je le fais en prévention de l'été et parce que je sais que ça va me faire du bien tout simplement donc donc voilà